Il va bientôt faire jour, mais ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivés. Juste à tourner ici à gauche, on devrait pouvoir voir notre maison. Ah bah la voilà, elle est juste en face, vous la voyez cette grande maison ? Cette belle maison sur la plage. Ah, qu'elle est magnifique ! Et voilà, tout le monde descend ! Elle est trop belle notre nouvelle maison ! Ouais, on va dire que j'aime beaucoup, moi ! On y va ? Bon les filles, par contre, il y a juste une chose, bah du coup, nos parents, ils vont arriver un peu plus tard, ils avaient des papiers à régler, mais on va leur faire une surprise, on va déjà aménager toute la maison comme ça, elle sera prête quand nos parents vont arriver. Oh, j'aime pas trop faire le ménage, mais d'accord, Barbie, on y va ? Oui, mais on y va, en plus, il faut que vous choisissiez vos chambres. Quoi, faut choisir nos chambres ? Mais du coup, vite, je vais être la première ! Mais les filles, faites attention, vous allez vous faire mal ! Les escaliers ! Ok, comment vous annoncez ça ? Je ne retrouve pas les clés. Et la porte, elle est fermée, donc il va falloir que vous m'aidiez à faire quelque chose. Vas-y, dis-nous tout, Barbie, on va essayer de t'aider. Mais Barbie, plus que toi, tu fais tous les métiers du monde, tu fais tout, tes dentistes, tes médecins, tes serruriens, tu n'es pas non plus serrurier pour ouvrir les portes quand elles sont fermées comme ça ? Malheureusement, ma Chelsea, même si j'ai déjà été serrurière dans ma vie, eh bien, je n'ai pas le matériel sur moi pour ouvrir cette porte. Mais ne vous inquiétez pas, Barbie a toujours d'autres idées. Alors, on a deux solutions. Soit, on essaie de trouver une autre porte qui est peut-être ouverte, ou bien une fenêtre, ou bien, des fois, il y a une clé qui peut être cachée quelque part, sous un rocher, dans une fausse décoration, ce genre de choses. Alors, on va jouer un petit jeu. On va essayer de trouver une façon d'entrer dans cette maison. Allez, on y va ! Oh, mais c'est trop cool ! Moi, j'adore ce genre de jeu ! Allez, on y va ! Moi, je cherche dans le sable. Ça se fait des clés, ça peut très bien se dissimuler dans du sable. Peut-être qu'il y a une paire de clés qui est tombée quelque part par là, je vais vérifier ça. Pourquoi pas dans le pot de fleurs ? Ils cachent toujours des gens des choses dans leur pot de fleurs. Je suis sûre, il y a une clé là-dedans. Moi, je suis la meilleure, c'est moi qui vais trouver un passage. On va regarder dans le buisson ici, non, il n'y a pas. Il est beau, notre jardin. Une piscine ! Il y a une piscine, moi, je veux passer par là. Oh, c'est ouvert ! C'est ouvert ! Barbie, Barbie, j'ai trouvé ! J'ai trouvé Barbie ! Attends, c'est où la porte d'entrée ? Barbie ! Oui, c'est bon, vous pouvez rentrer ! C'est ouvert ! Il vous a ouvert la porte ! Oh, mais t'es trop forte, Chelsea ! En plus, pile au moment, il commence à faire nuit, on va pouvoir tous se réfugier à l'intérieur. Les filles, venez, on peut rentrer ! Ah, ramener tous ces cartons d'éménagement, eh ben, ça prend de l'effort ! Mais en tout cas, merci les filles, vous avez été géniales ! On a pu ramener tous nos cartons, on a pu aménager, vous avez choisi vos chambres. Je suis fière de vous, et je pense qu'on peut dire bienvenue dans notre nouvelle maison ! Ouais, enfin, Stacy, elle a pas porté grand-chose, hein ! Ah, désolé, mes sœurs, mais j'étais un peu occupée avec mon téléphone, il fallait que je paramètre la sécurité de la maison. Oh non, mais pourquoi toutes les lumières se sont éteintes ? Moi, je suis sûre, c'est Stacy qui a tout cassé avec son téléphone portable ! Stacy, qu'est-ce que tu as fait encore ? Mais non, c'est pas moi, je vous le dis ! J'ai rien fait, j'ai juste fait la sécurité, j'ai pas touché à tout le reste ! D'accord, Stacy, on te croit, mais du coup, si c'est pas toi, c'est... Pourquoi ça fait ça ? C'est que... Est-ce qu'au moins, vous avez payé l'électricité avant d'emménager ? Ça, c'est une bonne question, mais il faudrait la demander aux parents, et vu qu'ils ne sont pas là, et c'est un peu tard pour les appeler, je pense qu'on va être sans électricité jusqu'à au moins demain. Mais c'est pas possible, moi, je peux pas dormir dans le noir, parce que si on s'endort dans la nuit, on va se faire manger par un monstre, il me faut ma lumière, il me faut ma petite veilleuse qui fait de la lumière, sinon j'arriverai pas à dormir. Et vous allez tous vous faire manger, si il n'y a pas de lumière. Mais Chelsea, on t'a déjà expliqué plein de fois que ça n'existe pas, le monstre sous le lit. Bah si, il existe d'abord, c'est vrai, ça. Et en plus, j'ai une copine dans l'autre ville qui s'est fait dévorer par le monstre sous le lit. Et elle est plus jamais revenue à l'école. Si tu parles de ta copine Cameron, eh bien... Elle ne s'est pas fait manger par le monstre sous le lit, c'est juste qu'elle a déménagé en Floride. Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire croire d'abord, mais il n'y a personne qui les croit. Moi, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave, les filles. Au pire, on va toutes dormir ensemble quelque part. On va se rassembler, on va rassembler les matelas. On va dormir dans la même pièce, hein ? C'est pas grave ? Bon, je crois qu'il faut encore ramener une dernière fois les cartons du camion. Je crois qu'il reste un petit peu. On fait un dernier trajet, et après, bah, on se prépare, et on va se faire un truc à manger, ou... On verra bien. Allez, c'est bien, les filles. On y est presque. Je suis au bout de ma vie, mais on va y arriver. Et moi, je porte monsieur le singe, d'accord ? Allez, on y va, les filles. Bah, les filles, pourquoi vous rentrez pas ? Parce que la porte, elle s'est encore bloquée. On est enfermés à l'extérieur, et on a toutes nos affaires à l'intérieur. Ou en tout cas, presque. Euh... Bah, si c'est une blague, les filles, je pense que maintenant, on va pouvoir arrêter la blague. Le carton, il commence à peser lourd, là, dans mes mains. Non, mais Barbie, on rigole vraiment pas. La porte, elle est vraiment bloquée, encore une fois. Mais comment on va faire maintenant, Barbie ? On est bloqués à l'extérieur. On va dormir où ? Ne vous inquiétez pas, les filles. Barbie va trouver une solution. Je trouve toujours quelque chose. Enfin, j'espère que je vais trouver quelque chose. Et salut, Barbie. Salut, les filles. Oh, Ken, notre voisin. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Eh bien, comme je savais que vous alliez emménager juste à côté de chez moi, je me suis dit qu'après une journée de déménagement, vous seriez fatiguée. Du coup, je vous ai ramené des sandwiches et des marshmallows. À défaut de pouvoir dormir, au moins, on pourra manger. Est-ce que vous avez un problème, Barbie ? Oui, mais laisse-moi t'expliquer tout ça autour d'un bon feu et d'un bon repas. Et voilà toute l'histoire de nos péripéties d'aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, le pire déménagement que j'ai fait. Et merci beaucoup, Ken, pour ces sandwiches. Ils sont trop bons. Pas de soucis. Je les ai fait avec beaucoup d'amour. En tout cas, restez là. Moi, je vais aller chercher quelque chose et je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Je reviens. Je me demande qu'est-ce qu'il a en tête. Moi aussi, je me demande. Et me revoilà. Eh ben, dis donc, t'as fait méga vite. N'oubliez pas que Ken est notre voisin. Il habite juste à côté. Trop cool d'avoir un voisin qui pense à nous comme ça. Psst, psst. Je crois que c'est parce qu'il a un crush sur Barbie. Qu'est-ce que vous dites, les filles ? Non, rien. On n'a rien dit, Ken. Par contre, les filles, je vais avoir besoin de votre aide pour installer tout ça. Je vais pas y arriver tout seul. Une activité en famille, mais si c'est pas trop cool, ça ? On va dire que ça dépend de l'activité parce que moi, là, je suis crevée. J'ai juste envie d'une chose, c'est d'aller dormir. Ça tombe bien. Ce que j'ai ramené, c'est justement pour que vous puissiez dormir. Eh ben, c'est parti. On y va. Allez, allez, allez. On y va, on y va. A few moments later. Eh ben, je crois que c'est parfait. En plus, c'est trop méga joli. Moi, j'ai jamais dormi là-dedans. C'est trop cool. Allez, on va dormir. J'ai envie vraiment de faire un gros dodo, là. Bon, les filles, moi, je vous laisse. Je reviendrai demain matin pour vous rapporter un petit déjeuner. En attendant, bonne nuit, les filles. Et demain. Mais elle est passée où, Chelsea ? Tu es juste à côté du feu, Barbie. Chelsea, est-ce que tu pleures ? Quelque chose ne va pas ? Oui. Attends, je viens m'asseoir à côté de toi. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? En fait, j'ai l'impression que, bon, la maison, elle ne veut pas de nous ici. Et en plus, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, j'ai mon autre ancienne maison. Elle me manque. Même si celle-là, elle est très jolie. Mais bon, je ne sais pas. Je ressens comme une sorte de vide à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas l'expliquer. C'est normal, Chelsea. Tu as le droit de te sentir comme ça. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que dans quelques jours, tu vas adopter cette maison. Tu sais, avant que tu sois née, on a déjà beaucoup de fois déménagé. Et au début, c'est toujours comme ça. On ressent une sorte de vide. Et je suis sûre que la maison, elle est bienveillante envers nous. Regarde, l'important n'est pas où on est, mais avec qui on est. C'est vrai, ça. Tant que je serai avec vous, je serai toujours heureuse. Et on ne compte pas te lâcher de si tôt, Chelsea. Et regarde ce magnifique lever de soleil. Je veux que tous les jours, on voit ça. Tu trouves ça très beau ? Après, j'espère que tu vas quand même me laisser dormir le matin. Bah ça, on verra bien. Il faut bien qu'on négocie, non ? Euh, attends, commence à négocier. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça, Barbie, si je te le disais tout de suite, bah ce serait pas drôle. Et moi, j'aime bien les trucs drôles. Tu me connais maintenant. Eh ben, je pense qu'il va s'en passer quand même des choses dans cette nouvelle maison. C'est vraiment une nouvelle aventure avec ma famille. Ça fait grave plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada